Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, voilà, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un peu différente. Voilà, une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. Je pense que mes abonnés ne savent peut-être pas de qui je vais parler ou de quoi je vais parler, mais si je le partage, c'est que ça en vaut la peine. Alors aujourd'hui, on va parler d'Inokstak dans cette vidéo. Alors, Inokstak, c'est qui ? C'est un jeune qui fait des vidéos, mais qui a un succès phénoménal en France et dans le monde d'ailleurs et qui, en ce moment, depuis 24 heures, a un succès mondial. Je vais vous dire tout simplement pourquoi ce jeune, en fait, s'est donné comme objectif, après un entraînement, de monter l'Everest. Alors l'Everest, c'est quoi ? C'est l'une des plus grandes montagnes au monde. Alors, je ne sais pas si c'est même la plus grande. Elle se situe en Asie, donc elle se situe entre le Népal et la Chine. Et il est aperçu par les Européens même, donc pour dire à quel point c'est grand. Donc, l'altitude de cette montagne fait 8 849 mètres de hauteur. Et en fait, ce jeune, il a décidé de s'entraîner sans avoir forcément l'expérience directe pour le faire, mais de graver cette montagne, d'atteindre son sommet en mettant sa vie, bien évidemment, en danger. Voilà, ça a été quelque chose de très dur, je pense, à faire pour lui. Voilà. Et il a sorti, suite à ça, donc c'était un objectif qui s'est donné, qui s'est fixé. Il a réussi à l'atteindre premièrement. Donc, pour dire à quel point sa communauté peut être fière et doit être fière de lui. Mais aussi, pour vous dire que moi, je voulais vous parler en dehors de lui, de la beauté de ce reportage. Donc, c'est un reportage chine. Donc, on peut voir l'Everest, on peut voir son parcours, on peut voir, on peut le suivre, voilà, du début à la fin de son ascension. Donc, là, on voit la beauté de l'Everest. Et ça, c'est, c'est, on n'a pas toujours l'occasion de voir ça. Donc, c'est pour ça que ceux qui sont, moi, j'ai été en vacances, là, il n'y a pas une semaine, dans les Alpes de la France. Et donc, dans les Alpes, les Alpes-Provence, donc, Côte d'Azur. Et je peux vous dire à quel point c'est beau et à quel point il faut préserver nos montagnes. Et garder la beauté de nos montagnes qui sont malheureusement en train de, pour la plupart, avec l'effet climatique, diminue petit à petit. Et ce qui aura des grosses conséquences sur notre planète. Mais aussi la beauté, quand je dis nos montagnes, c'est les montagnes en général dans le monde, bien évidemment. Et donc là, on est sur l'Everest et on voit l'Everest. Alors, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir cette montagne ou d'y aller ou quoi que ce soit, je vous invite donc à aller voir ce film sur la chaîne Dinoxtag. Donc, voilà, donc, très, très beau film. Et je voulais vous en parler également parce que ce film est en train de faire un buzz mondial. Et il est numéro 1 aujourd'hui sur la planète, sur YouTube, avec presque 14 millions de vues. Donc, moi, je vois là. Ce n'est pas du tout de quoi je vous parle habituellement, mais là, je vous invite à aller voir. C'est un très beau film documentaire. Et voilà, tout simplement, c'est pour vous rendre compte à quel point la nature, elle est belle. Et ce que l'homme peut faire et a les capacités de faire. Voilà. Et moi, la chose que je vous prédis, puisque c'est une chaîne de prédiction, c'est que ce film, s'il reste et qu'il n'est pas censuré ni rien sur sa chaîne, je pense que ce film va atteindre un record mondial au niveau des vues pour un film. Et à mon avis, dès demain soir, il n'aura plus de 20 millions de vues, etc. Les vues vont augmenter d'une très, très grosse façon. Voilà. S'il n'y a rien qui empêche que YouTube, en fait, fasse développer cette vidéo, tout simplement. Voilà. Je vous fais de gros bisous et c'était aussi pour vous donner des nouvelles. Donc, ça fait longtemps. Je viens à peine de rentrer hier soir et voilà, la vie reprend. Voilà. Pareil pour moi, je fais pas mal de voyages cette année, l'Italie, la Bulgarie, le sud de la France. Donc, je suis plutôt content et je sais à quel point les voyages sont importants pour s'épanouir. Même s'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'occasion par les moyens financiers, par leur état de santé, par leur vie en général de voyager. Mais c'est quelque chose, voilà, l'évasion spirituelle est très, très importante. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite les amis.